bonjour aujourd'hui je veux vous parler d'une question que beaucoup nous posent souvent par rapport aux installations solaires c'est combien va me coûter une installation solaire alors pour savoir la réponse à cette question je vais prendre exemple de ceux qui ont déjà le réseau électrique chez eux à la maison donc ceux qui ont déjà la société si c'est au togo ceux qui ont la suite à la maison si vous voyez sur vos factures de l'électricité vous verrez que le coût de la consommation est calculée en fonction du nombre de kilowattheures que vous avez consommé pareil pour ceux qui ont les compteurs cash power le coût de ce que vous vous achetez comme consommation c'est en fonction du nombre de kilowattheures que vous payez donc idem pour une installation solaire aussi le coût de l'installation solaire est directement lié à la consommation que vous aurez dans la maison donc si c'est déjà une maison où on habite déjà alors on sait combien à peu près on consomme en termes de kilowattheures qui c'est une nouvelle maison là on doit faire le calcul pour voir quels sont les équipements que nous pensons utiliser à la maison les puissances de différents équipements et on va estimer la consommation donc si c'est ce deuxième cas pour estimer la consommation en fait tout simplement certains calculs on sait que l'énergie un kilowattheures est le résultat de la puissance multiplié par le temps d'utilisation donc pour connaître par exemple combien consomme un ventilateur de 40 watts en termes d'énergie on va ça on va on va définir pendant combien d'heures on va utiliser le ventilateur si c'est pendant 10 heures de temps donc ce ventilateur va nous consommer 40 watts fois 10 ça fait 400 watts heures voilà donc 400 watts heures sur la consommation du ventilateur pendant la journée donc si on va utiliser ça pendant 30 jours de la même façon de la même façon on fait 400 watts heures fois 30 ce qui va faire 12000 donc ça équivaut à 12 kilowattheures par mois pour le ventilateur donc si dans une maison on ne consomme rien que l'énergie du ventilo on va payer une facture équivalente au monde à la consommation de 12 kilowattheures donc voilà après avoir compris ce principe de puissance et énergie on peut maintenant revenir sur le la question qui est de savoir combien va nous coûter une installation solaire plus votre consommation en kilowattheures est élevée plus l'installation solaire va vous coûter donc si vous consommez moins l'installation solaire coûtera moins cher mais si vous consommez beaucoup l'installation solaire coûtera beaucoup en conséquence alors pour faire un devis solaire il est primordial de savoir d'abord la consommation en kilowattheures des équipements électriques du bâtiment et dès qu'on a ce chiffre on peut passer au dimensionnement c'est à dire définir combien de panneaux solaires suffiront pour satisfaire les besoins du bâtiment et aussi prévoir la capacité de stockage qu'il faut pour la nuit parce que les panneaux produisent l'énergie pendant la journée et le soir à arriver ça ça s'arrête donc il faudrait pendant la journée avoir stocké l'énergie dans les batteries pour la restituer au cours de la nuit voilà donc c'est ce qu'il faut savoir maintenant entre le les panneaux solaires et les batteries il ya un élément ou bien deux éléments qu'on appelle le contrôleur de charge et le convertisseur parfois ces deux éléments sont inclus dans un seul appareil qu'on appelle convertisseur solaire tout coup et c'est cet équipement qui va se charger de faire la conversion de l'énergie des panneaux en énergie pour l'utilisation de la de la maison et c'est lui aussi qu'il va stocker de l'énergie des panneaux dans les batteries pour pouvoir la restituer pendant la nuit donc c'est un élément aussi central de l'installation les batteries quant à elles sont sont dimensionnées en fonction de l'énergie qui est consommée dans le bâtiment pendant la nuit donc si un bâtiment consomme pendant toute la journée 10 kWh il faut qu'on sache aussi si elle consomme 6 pendant le jour et 4 pendant la nuit ou vice versa et ça ça va nous permettre de savoir quelle est la capacité de stockage prévoir donc si la majeure partie de la consommation est réalisée pendant la journée alors on utilisera moins de batterie mais si c'est le contraire on utilisera plus de batterie le coût de l'installation donc revient additionner le coût des panneaux et le coût du convertisseur le coût des bactéries et aussi les fois d'installation les accessoires et tout voilà merci beaucoup et pour les questions mettez dans les commentaires ou contactez nous sur whatsapp on va vous répondre merci